Vous êtes sur RTL. Avec vous Sébastien Rouxel, bonjour. Bonjour Dominique, bonjour à tous. Et les incendies qui continuent de brûler le maquicorce. Les flammes ont été ravivées par la tempête Kira. Les habitants du village de Sarisolenzara sont restés confinés chez eux cette nuit. On entendra l'un d'eux dès le début de ce journal. Le quotidien très compliqué d'une habitante de Nanterre, lourdement handicapée. Elle se déplace en fauteuil roulant mais son ascenseur tombe régulièrement en panne alors qu'elle vit au deuxième étage. Et puis l'aventure s'arrête là pour les Lyons de Belfort, éliminés en quart de finale de la Coupe de France de football par le Stade Rennais. La météo deux fois avant 6h30 Marina. Et un ciel variable à l'usignan dans la Vienne, c'est-à-dire qu'éclaircés et nuages vont alterner cet après-midi sous une température de 12 degrés. RTL matin. Des rafales à plus de 100 km heure, ça souffle toujours fort ce matin en Corse. Conséquence de la tempête Kira, les vents violents ont attisé les flammes hier. Huit incendies désormais en cours sur l'île. Le plus important foyer se situe entre Quenza et Solaro. Plus de 3000 hectares déjà partis en fumée. Les habitants du village de Saris Solenzara ont passé la nuit confinés chez eux. Un ordre des autorités. Denis est l'un d'eux. Les pompiers sont passés pour nous dire deux mètres du linge mis sous les portes et fenêtres et de s'assurer à la maison. On se pose des questions et on espère que le vent va baisser d'intensité. Parce qu'apparemment, ils sont un peu sur les dents, que ce soit les pompiers ou les instances locales. J'ai des amis avec qui on communique par WhatsApp qui ont des enfants qui évacuent, qui s'en vont par précaution. Il y en a d'autres qui veulent rester parce qu'ils ont peur pour leur maison. On ne sait pas du tout si ça va passer complètement à côté. Bon, à côté, ce n'est pas loin non plus, quoi qu'il en soit. Les sacs sont prêts. On ne sait jamais, parce qu'on est entouré de maquilles. Et nous, on est une maison en plein de montagnes, on est entouré de maquilles. On ne sait pas comment ça tourne. Denis, un habitant de Saris Solenzara, joint par Romain Oug pour RTL. On réussit ensemble ou on échoue ensemble. Voilà le message d'unité qu'a voulu faire passer Emmanuel Macron hier soir aux élus de la majorité. Le chef de l'État les recevait hier soir à l'Élysée. Deux heures de calinothérapie après le couac du congé de deuil parental. Beaucoup de députés n'avaient pas digéré les critiques du président de la République sur le manque d'humanité. L'obstruction assumée de la France insoumise aura porté ses fruits, noyés sous 22 000 amendements. La Commission spéciale des retraites n'a pu achever ses travaux à temps. C'est une situation inédite. C'est donc la version du gouvernement qui sera examinée lundi prochain dans l'hémicycle. Quatre ans de prison ferme contre Patrick Balkany, deux ans contre sa femme Isabelle. Les réquisitions dans leur procès en appel pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Pas de mandat de dépôt exigé. En revanche, pour le maire de Levallois-Péret, son état de santé inquiète. Selon une expertise médicale, il se serait sérieusement dégradé. Oui, l'avocat de Patrick Balkany appelle les juges à prendre leur responsabilité, à libérer son client sur le champ. Car son état de santé n'est pas compatible avec la détention, dit-il. Tension artérielle préoccupante, idée de mort, état dépressif, plus de 30 médicaments par jour. Voilà ce que décrit le médecin qui a examiné Patrick Balkany il y a quelques jours. Depuis mi-décembre, il a été hospitalisé à plusieurs reprises, extrait de sa cellule de la santé. Il souffre notamment d'un infarctus mésentérique, comprenez une artère censée irriguer l'intestin et boucher. Conséquence de fortes douleurs au ventre et des vomissements. La dernière fois qu'il est apparu dans le box, il était effectivement très amégris. Moins 20 kilos assure son épouse Isabelle. Ce jour-là, il avait d'ailleurs réclamé une chaise plutôt qu'un banc. Ses douleurs de dos étant difficilement supportables. Et sa femme avait demandé à la cour si elle pouvait lui donner un médicament. Depuis, il n'est pas reparu selon son conseil. C'est tout simplement impossible pour lui d'assister à son procès dans ces conditions. Les précisions d'Alice Moreno du service police-justice de RTL. Retirer de l'argent dans un distributeur qui n'appartient pas à votre banque, cela pourrait bientôt vous coûter plus cher. Selon les échos, les banques ont obtenu une hausse de la commission interbancaire de retrait. Elle serait passée de 57 à 89 centimes le 1er janvier dernier. Une augmentation de 56% qui pourrait être répercutée sur le client, particulièrement du côté des banques en ligne. Il est 6h05, vous écoutez RTL. Très bon réveil à tous. L'enfer quotidien d'une femme handicapée privée d'ascenseur. On en parle ce matin, juste après ça. RTL matin avec Dominique Tenza. Il est 6h07, vous écoutez RTL. La suite de votre journal Emmanuel Macron a dévoilé hier son plan pour le handicap. Et le chef de l'Etat s'est fixé plusieurs objectifs. La scolarisation de tous les enfants dès la rentrée prochaine. Ou encore l'embauche de 11 500 accompagnants supplémentaires d'ici à 2022. Son but, faciliter la vie des personnes en situation de handicap. Car leur quotidien se révèle être souvent une vraie galère. Comme en témoigne la situation de Ferdahous Nadjar. Cette jeune femme de 23 ans qui se déplace en fauteuil roulant électrique. Il pèse plus de 100 kilos. Problème, son ascenseur tombe régulièrement en panne alors qu'elle vit au deuxième étage d'un immeuble de Nanterre en région parisienne. Et cette situation lui est devenue insupportable. Ma vie, c'est ridicule, mais ma vie dépend d'un ascenseur. Je me lève le matin clairement, je ne sais pas si l'ascenseur est là, si je peux aller travailler. Je ne peux pas sortir, je ne peux rien faire. Ça peut rester trois jours en panne comme ça peut rester trois semaines. Mon employeur, je l'ai appelé immédiatement parce que moi je suis quelqu'un qui ne lâche rien. J'ai fait du porte-à-porte pour qu'on me descende et pour que je puisse poursuivre mes engagements. Voilà. À cause de cet ascenseur, je me suis absentée deux fois en deux semaines. Ce qui est énorme. Je risque de perdre ma place. Pas parce que j'ai des problèmes de compétence, mais à cause d'un truc qui me dépasse. Déjà, le handicap est si compliqué physiquement, mais si on ajoute un poids mental, à un moment donné, on va où ? On se suicidaire, on va faire quoi ? Donc, vous voyez, c'est vraiment une vie dans le stress et moi j'appelle au secours. Ça fait trois ans qu'on essaye de déménager, trois ans qu'on nous dit qu'on est prioritaire. Mais prioritaire, c'est que du blabla parce qu'on est toujours coincé. Témoignage recueilli par Aurélia Valarier. Aux Etats-Unis, Bernie Sanders, en tête de la primaire démocrate du New Hampshire, il obtiendrait 27,6% des voix. Quatre points de plus que son rival Pete Buttigieg. Longtemps favori dans les sondages, l'ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden, essuie un nouveau revers cuisant. Il arrive cinquième. Le coronavirus continue de se propager à bord du Diamond Princess. 39 nouveaux cas de contamination ont été détectés sur ce paquebot immobilisé depuis plus d'une semaine au large du Japon. Quatre Français à son bord. En Chine, le bilan de l'épidémie s'est encore alourdi. Plus de 1100 morts désormais. Et puis, un mot de football, Sébastien, pour terminer. Il n'y a pas eu de miracle, hier soir pour Belfort. Le club de quatrième division s'incline face à Rennes en quart de finale de la Coupe de France. Score final 3 à 0 pour l'actuel troisième de Ligue 1. L'aventure s'arrête là, donc, pour les francs-comptois. Mais l'arrière-droite Bildago reste particulièrement fier du parcours de son équipe. Il y a trop d'émotions. Ce match-là va rester dans ma mémoire. Toujours amateur, aimerait jouer ce type de match. Surtout devant un public aussi beau. On aurait aimé passer. Mais là, en face de nous, c'était un monstre. Un monstre. Qu'est-ce qu'on pouvait faire ? On a essayé. Je pense qu'on a fait une très très bonne deuxième mi-temps. Mais en face, voilà, il y avait une équipe de Rennes incroyable. L'aventure magnifique. On aurait pu aller en demi-finale. On aurait pu, oui. Mais là, c'est diabo. Voilà, on a profité du moment avec le staff, avec les joueurs, avec le public. Et puis, on va dire la semaine prochaine. Bildago au micro RTL de Yannick Holland. Deux autres quarts de finale prévues aujourd'hui. Dijon-Paris-Saint-Germain à 18h30. Et puis le choc entre Lyon et Marseille à partir de 21h05. Et puis du foot, toujours, on l'a appris hier soir. Ousmane Dembele ne jouera pas l'Euro 2020. C'est désormais officiel. L'attaquant des Bleus sera indisponible pour six mois. C'est son club, le FC Barcelone, qui l'a annoncé blessé à la cuisse droite. Il a été opéré hier en Finlande. Les courses, c'est à Cagnes-sur-Mer. Les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, le 2, l'As, le 11, le 4, le 3, le 7 et le 10. La dernière minute de Dominique, c'est le 4, Silbert Feuille. La course du quintet, c'est à suivre sur 6play.fr à 13h47. Merci Sébastien. On vous retrouve tout à l'heure à 7h avec Yves Calvi. Un rendez-vous tout de suite. Notez-le, 7h40 tout à l'heure. Brigitte Macron, la première dame, sera l'invité exceptionnelle d'Alba Ventura. Entretien sur lequel elle reviendra évidemment sur les pièces jaunes. Elle est marraine de l'opération. Mais aussi, elle parlera politique, la première dame. Et notamment les tensions ces derniers jours au sein de la majorité. Brigitte Macron, 7h40 sur RTL, c'est tout à l'heure.